Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation du matériel que j'ai utilisé pour rejoindre le Cap Nord depuis Strasbourg à vélo. Donc une belle aventure de 4000 km à travers l'Allemagne d'abord, puis le Danemark jusqu'à Hirschals, où j'ai pris le bateau au nord du Danemark pour rejoindre Stavanger, sur la côte ouest de la Norvège, et ensuite j'ai remonté toute cette côte par les fjords. J'ai suivi en grande partie l'Eurovélo 1, qui est un itinéraire cyclable à travers l'Europe, et donc en particulier cette côte ouest de la Norvège. Aujourd'hui je suis à Alta, je suis arrivé au Cap Nord il y a trois jours, je suis de retour pour prendre l'avion ici, et puis je vous profite parce que j'ai un petit peu de temps pour vous présenter un peu le matériel que j'ai utilisé, puisque je pense que c'est un très bon compromis pour tous ceux qui veulent être rapides, avoir du matériel relativement léger, mais sans perdre trop non plus en confort. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça maintenant, article par article. Je rappelle quand même qu'on a tous des besoins et des niveaux de confort différents, donc je ne vous invite surtout pas à copier article par article la liste, parce que je pense que ça ne vous conviendra pas, mais plutôt à vous en inspirer pour, s'il y a des articles qui vous intéressent, pourquoi pas les intégrer à votre liste, et puis voilà. Donc le vélo plus le matériel, je l'ai pesé au départ à 23 kg, il me semble, si je me rappelle bien, mais il y a des choses qui ont un petit peu changé pendant le voyage, je vous en parlerai. Quoi qu'il en soit, tous les articles, tous les objets de cette liste sont lissés dans une liste Lighter Pack, c'est le premier lien en description, où vous pourrez retrouver le nom de l'article, le poids et même le prix, comme ça voilà, vous pouvez d'un coup dé savoir à peu près à quoi vous attendre. Sans plus tarder, je vais rentrer directement dans la liste de matériel en vous présentant chaque pièce d'équipement, une par une. Je vais essayer d'être le plus concis possible en vous donnant mes choix et puis un petit retour d'expérience afin que vous puissiez en savoir un peu plus sur les conditions d'usage. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, je vous ai tout chapitré en description, ça devrait aussi s'afficher sur la barre de lecture, normalement vous pouvez simplement déplacer le curseur et vous balader du coup dans les différentes catégories, que ce soit le couchage, les habits, le vélo, vous pouvez facilement regarder ce qui vous intéresse. Et puis voilà, dernière précision avant de commencer, même si je pense que ce n'est pas vraiment utile de le préciser, mais je préfère le préciser au cas où, je ne suis aucunement sponsorisé, j'ai acheté tous les articles de cette liste de matériel moi-même et donc du coup mon avis est 100% objectif, enfin plutôt subjectif par rapport à mon utilisation parce que je pense qu'on a une utilisation qui est différente de chacun. Mais donc voilà, c'est vraiment basé sur mon retour d'expérience sur le terrain et je pense que ça peut en aider plus d'un. Commençons directement par le vélo, ce qui est sûrement le plus important sur cette liste. Donc moi j'ai choisi de partir avec un Speedster Gravel 30 de chez Scott. Alors pourquoi un Gravel ? Tout simplement parce que c'est le vélo qui est le plus polyvalent pour partir sur tout type d'aventure. Il suffit de changer les pneus pour m'aventurer sur par exemple la TMV, la traversée du Massif des Vosges que j'ai fait l'an dernier ou bien ici mettre simplement du 28 et faire juste de la route. Donc voilà, premier choix du Gravel, c'est pour la polyvalence de ce qu'on peut faire avec. Un Gravel c'est aussi beaucoup plus de confort, le cintre est plus large, la position est plus relevée. Donc on est beaucoup plus confortable tout simplement sur le vélo. Moi c'est du coup un cadre en aluminium, donc très résistant, surtout qu'il est plutôt typé off-road, enfin voilà, Gravel un petit peu vénère, même si on s'entend, le Gravel c'est pas un VTT. Je pense en tout cas que c'est un peu bête de s'aventurer sur des terrains vraiment trop vénères parce que c'est tout simplement pas fait pour. Mais donc voilà, c'est rassurant de partir avec un cadre qui est solide. Au niveau de la transmission, on est sur du 46-30 en double plateau à l'avant, du 11-34 à l'arrière. Donc pour moi c'était parfait, j'avais de quoi mouliner en montée, j'avais de quoi envoyer sur le plat. Après voilà, je pense que ça dépend vraiment de la condition physique de chacun. J'étais plutôt léger, j'ai l'habitude de rouler toute l'année. Je pense que si je m'aventurais sur des terrains avec plus de dénivelé, je mettrais peut-être un petit peu plus quand même en termes de cassette à l'arrière. Peut-être du 36, du 38, du 40. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui se fait, mais peut-être un petit peu augmenté. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui est un cycliste dans la vie de tous les jours et qui a l'habitude et qui n'est pas trop lourd, ça l'a fait en 46-30, 11-34. Au niveau des roues, j'ai changé celles d'origine. J'ai mis des Mavic Allroad SL, donc des roues gravel toujours pour rester dans cette polyvalence, mais qui sont très légères, donc qui offrent un très bon rendement sur le plat, enfin sur les routes qui sont bien. Malheureusement, j'ai eu un problème avec la roue arrière. J'ai cassé la roue libre dans une montée. Je n'ai aucune idée de comment c'est possible, sachant que la roue n'a même pas 5000 km. J'étais très frustré, du coup, j'ai dû aller à... Heureusement, je n'étais pas loin de Tromsø. Je suis allé à Tromsø, j'étais chez un mécanicien vélo, il n'avait pas les pièces pour réparer, donc on a dû changer la roue arrière entièrement. Donc, ouais, c'est Mavic Allroad SL. Je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est de la malchance de ma part ou est-ce que c'est... Voilà, il faudrait regarder sur plus de retours s'il y a d'autres gens à qui c'est arrivé, mais voilà, maintenant, je l'ai envoyée à Alta, je vais la ramener en France pour la réparer. Donc, ouais, c'est Mavic Allroad SL, la vie un peu partagée. Sur ces roues, j'avais monté à la base des pneus Continental Grand Sport en 28, qui sont assez réputés dans le milieu de l'Ultra, en particulier sur la race à Cross France. Malheureusement, en Danemark, j'ai crevé deux fois de suite, deux jours de suite à la roue arrière, en inspectant. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bouts de verre dedans, donc je suis allé au magasin de vélo. J'ai changé le pneu de la roue arrière. J'ai inspecté la roue avant, il y avait aussi des petites pêtes, donc j'ai préféré changer également la roue arrière. Et donc, j'ai mis des chevales bœufs Durano Plus, donc des pneus toujours en 28, un peu plus lourds, mais écoutez, c'est des pneus que je ne peux que vous conseiller, puisque jusqu'au Cap Nord, je n'ai pas crevé. Donc, ouais, juste génial. C'est cool d'avoir des pneus qui sont fiables, peut-être aussi une question de chance, un petit peu. Mais en tout cas, si je repars sur une autre aventure sur la route, je reprendrai sans hésiter ces mêmes pneus, parce qu'ils sont top. Même si c'est un petit peu plus lourd, je pense que quand on est chargé, ça ne fait pas beaucoup de différence. Et il vaut mieux avoir la certitude d'avoir un pneu qui soit plus résistant. Ces pneus, ils ont aussi une bande réfléchissante sur les flancs, donc c'est vraiment cool pour être vu dans les tunnels en particulier, surtout sur l'itinéraire. Pour aller au Cap Nord, il y en a beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui rassure et qui permet d'être beaucoup plus visible aussi. Le vélo, il est équipé en freins hydrauliques. Donc, voilà, rien à dire, c'est juste génial. Au niveau des freins, moi, je ne vous conseille pas forcément de partir avec des freins à patins pour la Norvège, parce qu'il pleut énormément. Donc, les patins, c'est bien quand on n'est pas chargé, quand on est dans de bonnes conditions. Mais déjà, dès lors qu'on est chargé, il y a plus de contraintes, c'est plus dur à freiner. Et alors, quand il pleut, ça glisse sur les jantes. Donc, moi, je pense que c'est un peu… J'en ai vu des gens avec des patins ici, mais je pense que c'est un petit peu quand même mission suicide de partir en Norvège avec des freins à patins, parce qu'il suffit qu'il pleuve et puis, il y a des belles montées, il y a des belles descentes et ça freine beaucoup moins. Donc, ouais, au moins, je pense frein à disque sur tirage mécanique ou alors le mieux, clairement, l'hydraulique, c'est un confort qui est incomparable. Il suffit que la pioche soit faite ou que les freins soient en bon état avant de partir. Et moi, je n'ai eu aucun problème jusque-là. Donc, voilà, je ne peux que vous recommander des freins à disque hydraulique. Au niveau de la selle, c'est la selle d'origine. Je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai eu un petit peu mal aux fesses, mais rien de très important, rien qui m'empêche d'avancer. J'ai ensuite utilisé de la crème en deuxième partie de voyage. Je vous en parlerai un petit peu après. Ça m'a sauvé les fesses. C'est génial. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Mais du coup, la selle, c'est la selle d'origine. Donc, c'est une Tofino Scott. Je ne vous la conseille pas forcément. Je pense que si vous voulez une bonne selle, il faut aller faire une étude au niveau du fessier pour savoir quelle est votre morphologie. Et puis ensuite, mettre une selle qui est adaptée à votre fessier. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du vélo. J'ai rajouté des prolongateurs chez Decathlon. Les prolongateurs, c'est juste génial, que ce soit juste pour le confort. Il y a évidemment le gain aéros pour les portions où c'est roulant et tout. Mais moi, je vous conseille vraiment, peu importe votre vitesse, peu importe votre niveau, de mettre des prolongateurs. Parce que ça permet vraiment de pouvoir bien s'allonger sur le vélo. Et puis d'avoir une position qui change tout simplement et d'être beaucoup plus confortable. Donc pour moi, c'est un incontournable. C'est la première fois que j'en mets pour partir parce que je partais sur du long. Et même si je repars 3-4 jours sur du genre de terrain roulant, je les mettrai sans hésiter parce que ça fait vraiment beaucoup de bien pour changer la position. Donc voilà un peu pour la présentation du vélo. Je vais maintenant vous montrer un peu la configuration des sacoches et les autres petits accessoires que j'ai rajoutés. Et puis ensuite, on passera directement à l'intérieur des sacoches pour que vous voyez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, je vous prends directement. Donc voilà la configuration. Donc en 3 sacoches classiques, hors-clibre. Donc moi, je n'ai que du hors-clibre. Celle-ci fait 16,5 litres. Celle-ci, je ne sais plus. Celle-ci fait 15 litres, il me semble. Vous trouverez les litrages exacts dans la liste Lighter Pack en description. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ok, je me rends compte là au montage que j'ai oublié de vous parler un peu de ces sacoches hors-clibre. J'en suis hyper satisfait. Hors-clibre en quelques mots. C'est hyper résistant. C'est durable. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait de kilomètres. Pas non plus des dizaines de milliers. Mais elles sont en très bon état encore. C'est waterproof, donc résistant à l'eau. Et surtout, elles fitent super bien avec le vélo. Et je pense que c'est ça le plus important avec des sacoches de backpacking. C'est que ça tienne au vélo, que ça ne dénature pas le comportement. Que ça ne bouge pas dans tous les sens. Et ce set, une fois qu'il est bien fixé, ça ne bouge pas. Donc voilà, je pense que le plus important, si vous ne devez choisir qu'une bonne sacoche de qualité, ce serait de prendre une bonne sacoche de sel. Parce que c'est souvent là que ça bouge le plus. Donc voilà, il y a une ouverture à l'avant sur la sacoche avant et sur la sacoche arrière pour retirer l'air des sacoches. Donc très pratique pour packer de façon efficace. Puisque voilà, quand on pack des sacoches de backpacking, il faut vraiment tout bien caler au max, au fond, pour éviter que ça bouge la journée. Pour la sacoche de cadre, je vous invite à prendre, si jamais vous voulez le même set, la sacoche avec la fermeture roll top comme j'ai. Et pas celle avec la tirette, puisqu'elle est beaucoup plus efficace. J'ai rencontré un Allemand qui avait la fermeture avec la tirette. Il m'a dit que des fois, c'était galère quand tu voulais fermer la sacoche et que la sacoche était remplie. Donc voilà, si jamais vous avez un choix à faire, je vous conseille beaucoup plus la fermeture roll top que la fermeture tirette. Et petite mise en garde également, faites gaffe avec les sacoches par rapport au litrage. Ne pas prendre trop grand si vous avez un petit vélo. Parce que souvent, je sais que sur les cadres XS, S, peut-être M, il y a par exemple les sacoches de cadre qui ne rentrent pas parfaitement puisqu'elles sont trop grosses. Ou alors ça vous condamne le porte-bidon du bas. Pareil pour la sacoche de sel et la sacoche de cintre. Si votre sel ou votre cintre n'est pas assez haut, ça peut frotter au niveau de la roue. Donc vraiment, je vous invite à faire attention sur le choix de vos sacoches. Si vous avez un petit vélo, allez essayer en magasin pour être sûr que ça fit sur votre vélo. Ensuite, j'ai deux petites sacoches comme ça, Décathlon ici. Une sacoche aussi Décathlon sur le top tube. et puis un sac ici qui est un sac pliable que j'ai réussi en fait à caler grâce au prolongateur. Voilà, juste comme ça. Je le mets, hop, hop. Et en fait, ça me permet du coup d'avoir de la bouffe ici des objets un peu volumineux mais qui ne pèsent pas forcément une tonne par exemple du pain. Donc c'est super confortable. Donc voilà, j'ai aussi un stabilisateur de selle juste ici qui permet d'embarquer un bidon de chaque côté et aussi de stabiliser la selle, la sacoche de selle quand on se met en danseuse. Voilà, ça permet de limiter le mouvement de la sacoche arrière et ça marche super bien. Donc, pap, tac, tac. Je vais maintenant vous déballer les sacoches pour vous montrer directement ce qu'il y a dedans. J'ai mis toutes les affaires sur la table. C'est un beau bordel. J'espère que le cadrage n'a pas trop changé. Et on va parler du coup tout de suite du module couchage. Donc, au niveau du couchage, j'avais une Nemo Hornet 2 places. Donc, c'est une tente 2 places qui fait un peu plus d'un kilo, 1080 grammes il me semble. Une tente géniale avec de la place à l'intérieur. C'est quelque chose qui est important pour moi. Sachant que je fais 1m90 et j'ai besoin d'avoir un truc avec une certaine hauteur au niveau du toit et aussi une certaine longueur au niveau des pieds et la tête pour ne pas toucher directement la toile avec la tête. Donc, avec la Nemo, c'est possible. Donc, pour tous ceux qui sont grands, c'est génial. 1080 grammes seulement, ça marche super bien contre la pluie et tout. Seul inconvénient, c'est les absides qui sont un peu petites même si je pense que voilà par rapport... Moi, j'ai l'habitude des absides de la X-Mid qui est une tente de rando qui est juste énorme. Mais je pense que voilà par rapport aux autres tentes du marché, c'est à peu près pareil. Et aussi, en fait, elles sont vachement verticales. C'est-à-dire que quand il pleut, quand vous ouvrez les absides, il y a l'eau qui a tendance facilement à rentrer dans la tente. Donc, il faut être assez rapide pour les mouvements. Après, niveau résistance au vent, moi, j'étais un peu bête. Je n'ai pas pris d'auban. Donc, c'était un peu compliqué sur deux nuits où le voir tout simplement coucher ma tente. La construction de cette tente, c'est avec un seul arceau en forme de Y. Ce qui fait que ce n'est pas hyper résistant face au vent. En tout cas, quand on ne met pas d'auban. Donc, moi, j'en ai un petit peu fait les frais. Mais je pense qu'honnêtement, avec des haubans, ça tient super bien. Et puis voilà, c'est une tente qui fait un kilo. On ne peut pas lui demander d'être résistant comme une tente d'Alpi qui en fait trois. Donc, moi, je suis super satisfait de cette tente. Et je vous la recommande, en tout cas pour tous ceux qui veulent de la place. Peut-être pas pour deux personnes. C'est plus une tente 1,5 personnes. Donc, une personne plus ses affaires. Mais franchement, j'en suis vraiment très content. Au niveau du matelas, je suis parti avec le Thermarest Neo Air X-Lite qui est juste ici en version large, donc en long et en large parce que je suis grand, je me rappelle, donc je suis 1,90 m. J'en ai été très satisfait sur cette aventure. Je n'ai eu aucun problème de crevaison. C'est un matelas qui est super confortable, qui est surtout aussi très isolant au niveau du sol et qui reste très léger. Donc, pour moi, c'est un peu le matelas ultime pour tout ce qui est randonnée ou bien bikepacking. Après, Thermarest, ils sont malheureusement réputés pour avoir quelques problèmes de temps en temps. Donc, si on n'a pas de chance, je sais qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu des problèmes de valve. Moi, avec mon ancien modèle, j'ai eu des problèmes de micro-perforation sur la face dormeur au niveau des coutures que j'ai mis longtemps à détecter. J'avais des pertes d'air pendant la nuit et je ne savais pas d'où ça venait. Et un jour, on s'est vraiment tapé la déterre avec un pote pour trouver ses trous et on les a trouvés. Donc, je les ai renvoyés et j'ai envoyé le matelas à Thermarest. Ils me l'ont changé juste avec la garantie, sachant que c'est garantie à vie Thermarest sur tout défaut de fabrication, donc hors perforation. Donc, je ne sais pas trop si je peux vous le recommander, mais en tout cas, moi, sur cette aventure, je n'ai eu aucun problème et j'en suis pleinement satisfait. Et mon modèle ne semble pas être défectueux, donc je partirai sans hésiter avec sur les prochaines aventures. Au niveau du sac de couchage, là, on est sur mon objet préféré de toute la liste de matériel. c'est le Zipax Sleeping Bag 20 Fahrenheit, donc un sac de couchage aux alentours des 0 degrés confort qui pèse, attention, 550 grammes en taille L. Donc, je crois que la taille classique, elle est aux alentours des 500 grammes, donc pour 0 degrés confort, c'est juste abusé. gonflant de fou, tissu hyper confortable, c'est très fin, donc il faut faire attention, mais juste génial. Il n'y a pas de capuche, il y a un cordon qui permet de serrer au niveau du cou. Quand il fait froid, je dors avec un bonnet, enfin, un cache-coup que je me sers comme bonnet, plus potentiellement la doudoune. Moi, quand il fait froid, voilà, je ne me fais pas chier, je mets la doudoune, donc du coup, j'ai la capuche, la doudoune, qui permet de protéger et d'apporter la chaleur sur la tête. Je n'ai pas besoin de capuche directement sur le sac de couchage. Et au niveau de l'ouverture, elle se fait par le bas, du haut jusqu'en bas, donc vous pouvez vraiment ouvrir le kilt, donc le sac de couchage. En fait, c'est, j'ai dit sac de couchage, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un quilt, parce que du coup, il n'y a pas de capuche et l'ouverture est vers le bas. Du coup, vous pouvez vraiment l'ouvrir comme une couette et juste mettre les pieds dans la footbox. Donc voilà, quand il fait chaud, on l'ouvre en grand. Quand il fait froid, on le ferme au max, on sert le cordon au niveau du cou. Moi, j'ai déjà fait du moins 4 avec, je n'ai pas eu froid. Donc c'est vraiment, voilà, mon objet, je pense, préféré de toute cette liste. Ça coûte très, très cher, aux alentours de 500 euros avec les frais de douane. Mais voilà, quand on passe beaucoup de temps dehors l'année et qu'on dort souvent en bivouac, je pense que c'est le genre de truc où il ne faut pas hésiter à investir. Au niveau des autres marques plus abordables, les plus européennes puisque ça, du coup, je l'ai fait à portée des Etats-Unis. Il y a aussi tout ce mythe qui sont pas mal avec les Sparks ou bien Cumulus et Heiberg aussi, il me semble, qui font des bons kilts. Donc voilà, je vous invite à regarder de ce côté-là. Donc voilà, on a fait le tour un peu sur le module couchage. J'ai un oreiller aussi, un Climate X-Pilo. Je vous mettrai la référence dans la liste Lighter Pack. C'est un petit objet confort, mais je trouve que ça permet vraiment de mieux dormir et la récupération, c'est hyper important sur ce genre de trip. Donc voilà, c'est un petit luxe, mais il ne prend pas beaucoup de place, il est léger, donc je me le suis emporté. Et aussi, j'allais oublier, j'ai une petite couverture de survie réutilisable comme ça, que je mets sous ma tente quand le sol est un peu rocailleux ou bien qu'il y a des épines ou des choses qui pourraient potentiellement perforer d'abord la toile de ma tente et puis potentiellement le matelas. Donc j'ai ça, une couverture de survie réutilisable que je mets juste en dessous. Donc voilà pour le module couchage, je crois que je n'ai rien oublié. On va passer maintenant aux vêtements. Vous savez quoi ? On va faire les vêtements du haut vers le bas en commençant par les vêtements que je portais sur moi. Donc j'avais, donc ce n'est pas un vêtement, mais bon, c'est le casque, casque OMN R de chez POC. Voilà, casque classique, moi il me va très bien. Un casque pour protéger au cas où on fait une chute. Ensuite, les lunettes, c'est des Julbo Fury Réactive en 1.3 en termes de protection UV, donc verre photochromatique, photochromique, je ne sais plus comment on dit. C'est top, ça permet de régler par rapport à la lumière du soleil. Donc voilà, j'en suis super content. Au niveau du maillot, je suis parti avec ce maillot-là. C'est un maillot finisseur. Je crois que c'est la marque de déport de village. avec très respirant, très fin, il taille super bien. Les poches derrière sont bien ajustées, il y a de la place. Ça ne tombe pas non plus trop bas. Très satisfait. Après voilà, c'est un maillot de cyclisme classique. Au niveau des cuissards, je suis parti avec deux cuissards Van Riesel. c'est les pro racers deuxième génération, il me semble. Donc c'est cuissard avec le meilleur rapport qualité-prix. La peau de chamois est très confortable. Il taille bien, je trouve, pour des gens qui ont des longues jambes. Donc je ne suis pas satisfait. Deux cuissards. Ce que je faisais souvent, c'est que j'en mettais un pour deux jours et ensuite je switchais avec l'autre. Et pendant ce temps-là, les deux jours, je priais pour qu'il y ait un jour de beau temps pour pouvoir laver l'autre. Et comme ça, du coup, je pouvais alterner tous les deux jours avec un cuissard propre et puis laver l'autre. Au niveau des chaussettes, j'avais des X-Hocs Performance. Donc des chaussettes que j'ai actuellement sur moi qui taillent assez fit, près du pied, très confortables. J'en suis très satisfait. Au niveau des chaussures, c'est des gyros, je ne sais plus le modèle, vous trouvez ça dans l'E-Slighter Pack, avec système bois, semelle classique, enfin semelle randonnée. Donc ce qui est cool, c'est qu'on ne sent pas le clip des pédales automatiques. Donc là, c'est des chaussures pour pédales automatiques. Ça, pareil, je vous conseille vraiment de partir avec des pédales automatiques parce que c'est un gain énorme en termes d'économie d'énergie, de confort sur le vélo, de limitation des blessures. Enfin, franchement, quand c'est bien réglé, pour moi, c'est top. Et ces chaussures, elles sont top parce qu'on ne sent pas le truc quand on marche. Donc voilà, avec un système Borat seulement pour serrer, donc tu n'as pas le meilleur maintien. Mais pour faire du backpacking comme ça et tant que tu n'es pas dans une logique de performance, pour moi, c'est des chaussures qui sont parfaites, qui sont super confortables, respirantes. Voilà, moi, j'en suis très satisfait. Pour les habits de nuit, j'ai un ensemble en merino de chez Decathlon. Donc ça, c'est le haut avec une tirette, un col. Pourquoi j'ai pris le tirette et un col ? Tout simplement parce que ça permet soit d'ouvrir jusqu'ici quand il fait chaud, soit de fermer jusqu'en haut et avoir un col quand il fait froid. Donc je trouve plus polyvalent, même si c'est un petit peu plus lourd que le classique avec le col classique. Donc voilà, très satisfait. Au niveau du bas, j'ai du coup un collant manche longue, manche longue, un coulant avec les jambes longues en merino aussi de chez Decathlon. C'est la version la plus chaude. Ils ont, je crois, deux versions, une version un peu plus léger, une version un peu plus chaude. Moi, j'ai pris la version un peu plus chaude. J'en suis très content. Chaussettes aussi en merino, icebreaker, pareil, génial. Donc le merino, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une laine qui nous vient de Nouvelle-Zélande normalement et qui est très antibactérienne, qui ne sent pas beaucoup, qui tient chaud. Et moi, je l'utilise surtout pour la limitation des odeurs parce que je ne prends pas forcément énormément de douche sur l'entièreté de mon parcours. J'essaye d'en prendre une tous les 3-4 jours. Mais du coup, ça permet de limiter les odeurs et puis de dormir le plus proprement possible. donc ouais, ça a super bien marché pour moi, en tout cas. Au niveau des couches un peu plus thermiques, Polair, Simon de chez Decathlon. Celle-ci, ils la font plus, il me semble. Elle est vraiment top avec zip 3 quarts, non, zip 1 demi. donc du coup, ça permet de l'enfiler avec le casque. Donc, c'est top. Ça reste léger, mais chaud avec, voilà, genre un peu style Polar Tech. Donc, j'en suis hyper satisfait. Malheureusement, je crois qu'ils la font plus. Donc, vous ne pourrez pas la prendre si elle vous intéresse. Poche aussi, ici. Voilà, moi, j'en suis super satisfait. Doudoune, pareil, Simon, Decathlon. Tac. Donc, super doudoune, chaude, relativement légère, parce que c'est de la plume. Très bon rapport qualité-prix aussi, Decathlon. Voilà, si j'ai beaucoup d'articles chez Decathlon, c'est pour le rapport qualité-prix qui est juste incroyable. Alors maintenant, si je devais en racheter une, je ne prendrais peut-être pas celle-ci, parce que, voilà, je suis dans une démarche beaucoup plus légère. Mais, mais voilà, franchement, pour le prix, c'est juste incroyable d'avoir une doudoune de cette qualité aussi chaude et aussi bien. Donc, son seul défaut pour ma pratique actuelle, maintenant, c'est son poids. Mais, voilà, ça reste très correct. Donc, je l'utilise encore et je ne vois pas l'utilité de changer juste pour avoir une doudoune plus légère pour le moment. Donc, je la garde et j'en suis très satisfait. J'ai aussi, donc, du coup, deux boeufs. Donc, un boeuf, c'est mon boeuf que je mets au niveau du cou et la journée, le matin, quand il fait froid, je le mets sur la tête, par exemple, pour partir. Et j'ai un second boeuf, je ne sais pas où il est, il y a tellement d'affaires. c'est un boeuf. Donc, un boeuf, un tour de cou, boeuf, c'est la marque, mais on appelle ça boeuf, enfin, j'appelle ça boeuf, je ne sais pas où il est, que je mets sur la tête pour dormir le soir. Donc, je le double en faisant un bonnet. C'est top, c'est chaud, c'est léger et c'est confortable. Ça me permet aussi de baisser la partie du haut sur les yeux pour pouvoir dormir parce qu'ici, il fait jour tout le temps. donc, il vaut mieux avoir un truc pour se cacher les yeux, pour dormir, pour être un petit peu dans le noir. Petite serviette, microfibre, toute petite, voilà, pour quand je me douche ou quand je vais dans les rivières pour me laver, ça suffit pour se sécher. Il faut bien enlever l'eau, il faut des fois l'essorer un petit peu pour y retourner mais ça marche super bien et comme je ne prends pas plus de douche que ça, je ne vois pas l'intérêt de prendre une qui est plus grosse, qui est plus encombrante et qui prend plus de poids. donc tac, manchette, Kalenji, top pour mettre du coup sous le maillot, enfin avec le maillot manche courte. Les habits de pluie, commençons d'abord par le pantalon de pluie, c'est un Kalenji, c'est la marque Decathlon aussi, maintenant ils le font sous la marque de Evadik, leur marque Trail. Pantalon de pluie, hyper léger, confortable, voilà, ça fait son taf, c'est imperméable. Je l'ai seulement mis sur les grosses, grosses pluies, sinon sur les petites pluies, souvent je préfère rouler sans ça, juste avec le cuissard parce que ça a tendance à coller avec la transpiration, ce n'est pas super confortable. Mais je l'utilise aussi le soir quand il fait froid sur le bivouac, au-dessus de mon collant mérino, ça permet d'ajouter une couche imperméable, coupe-vent et un petit gain de chaleur supplémentaire, donc c'est très satisfait aussi. La veste, alors ça, c'est mon deuxième petit chouchou de la liste des matériels, c'est la Red Light Ultra Light MP 2ème génération, je crois. Donc, franchement, ça c'est un gros banger de chez Red Light, donc une marque française en plus. Gros, gros, ouais, vraiment gros kiff parce que pour vous donner un peu en termes de chiffres, elle fait 150 grammes. pour une veste de trois couches, 25 000 Schmerberg d'imperméabilité, donc c'est hyper imperméable, c'est ultra léger, ça fait donc seulement 150 grammes et c'est aussi super respirant. Voilà, je vous montre, là, il y a les informations, il y a 60 000 je ne sais pas, l'unité d'imperméabilité, mais du coup, cette veste, en plus d'être giga imperméable est ultra légère, elle est aussi super respirante et ça, j'attire votre attention, c'est hyper important, je pense à vélo parce qu'on a vite tendance à suer dans les montées et donc, vous avez beau avoir, si maintenant il pleut, vous avez beau avoir la meilleure veste de pluie hyper imperméable, si elle n'est pas respirante, vous allez juste être trempé de l'intérieur par la transpiration. Donc, moi, je vous invite vraiment à, quitte, à prendre une veste un peu moins imperméable et avec une bonne respirabilité puisque, comme ça, vous ne serez pas mouillé de l'intérieur. Donc, voilà, après, si vous avez les moyens, cette veste, elle n'est même pas trop chère, en plus, je trouve, elle est aux alentours des 230 euros avec les réductions. Donc, moi, je trouve que c'est très correct pour le produit et la qualité qu'on a au final. Donc, moi, je suis juste trop satisfait de cette veste et puis, ben, voilà, pour tout ce qui est activité outdoor, vélo, trail, randonnée, je partirai avec ça parce que ça ne prend pas de place, c'est hyper allégé, c'est imperméable. Il n'y a rien à demander de prise, c'est juste génial. On va parler maintenant un peu de ce qu'il y a autour. Donc, cuisine, popote, l'Ixada, 650 millilitres. Pour moi, c'est la contenance parfaite pour ça, des pâtes, pour une personne. Quand je mets des pâtes et l'eau, ça remplit jusqu'au bout, j'ai un bon bol de pâtes, j'ai bien mangé. Il y en a qui partent avec des 550 millilitres, moi, je trouve que ce n'est pas assez. Après, ça dépend évidemment de combien vous mangez. Mais moi, je pense que, voilà, la 650, c'est le parfait compromis. Si vous voulez être un peu plus large, prenez une 750 millilitres. Mais après, voilà, quand on est tout seul, je pense que ça ne sert à rien de prendre des gigas gamelles parce que chaque, plus de millilitres, c'est plus de poids. Donc, voilà, c'est une popote en titane. L'Ixada, c'est relativement abordable, je trouve. Donc, je ne peux que vous recommander de prendre chez l'Ixada. Il y a Tox aussi qui sont un peu la marque référence, mais Tox, c'est plus cher. Et l'Ixada, celle-ci, fait 320 grammes, donc c'est parfait. Au niveau du réchaud, j'ai un BRS 3000T, réchaud hyper connu chez les ultra légers. Il fait très bien le taf. Il galère un petit peu, enfin, il consomme plus de gaz quand il y a du vent. Mais bon, quand il y a du vent, on le protège, on se met sous la petite de la tente ou bien on s'arrange avec des planches ou des cailloux pour protéger l'endroit où ça sort. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Une mini-bique, voilà, pour allumer ça. Cuillère pour manger, pliable en plastique, classique. Très satisfait de ce kit cuisine. Bam, ça, c'est mon repas de secours. Ça permet de caler aussi les trucs à l'intérieur pour pas que ça bouge. Et au niveau gaz, donc là, j'ai une grande cartouche. Je l'ai parti à la base avec une petite cartouche, mais la petite cartouche, quand on fait beaucoup à manger, donc moi, pour vous dire, je faisais café le matin, et pâtes le soir. Donc, je pense que quand on fait café le matin, pâtes le soir, en plus, si vous rajoutez un petit thé ou une tisane le soir, il vaut mieux avoir une grande cartouche. Moi, ma petite, elle m'a tenu à peu près 7 jours. Elle m'a lâché comme ça. Heureusement, j'étais avec un autre bikepacker, Rohan, qui, je ne sais pas s'il passera par là si il verra la vidéo, mais ouais, le 100 Rohan. Et donc, du coup, il m'a dépanné une cartouche de cette taille-là que j'ai vidée quand je suis arrivé vers Trondheim. Donc, j'ai racheté celle-ci. Et donc, du coup, il y a plus de gaz, c'est plus tranquille. En vélo, tu es moins regardant sur le poids qu'en rando. Donc, ouais, franchement, je vous conseille vraiment les cartouches, les grosses comme ça, enfin, les moyennes plutôt, plutôt que les toutes petites parce que vous serez plus tranquille. Petite astuce pour savoir le niveau de gaz qui reste dans un évier. Vous pouvez, voilà, boucher l'évier avec le truc fait exprès ou du papier, remplir d'eau et ensuite, vous mettez la cartouche dedans et au niveau de là où ça flotte, c'est le niveau de gaz qui reste dans la cartouche. Donc, voilà, ça, ça vous permet de savoir à peu près combien de gaz il vous reste et de savoir si vous devez racheter ou pas une nouvelle bouteille de gaz. Au niveau de l'hygiène, du coup, tac, j'essaie de faire rapide. Lentilles, donc produits à lentilles, boîtes à lentilles. C'est chiant les lentilles quand on voyage, mais bon, quand on ne voit rien, c'est comme ça. Stick à lèvres pour ne pas avoir de gersurf que ce soit à cause du froid ou du soleil. Petit kit de soins, avec des pansements, un peu de bandage, de quoi désinfecter une plaie, une petite plaie. Moi, je parle du principe que c'est rien d'emmener toute une pharmacie parce que si on a un gros problème, c'est comme ça, tu appelles les urgences parce que si tu ne peux pas te soigner toi-même, c'est pas avec... Tu ne vas pas te soigner toi-même si tu fais une méga chute, c'est trop galère. Donc, à ce moment-là, tu appelles les urgences. Ici, j'ai du dentifrice fait maison à base de bicarbonate de soude, argile verte, huile de coco et huile essentielle de menthe. Voilà, pour moi, ça marche très bien. Pas de produit chimique, c'est top pour préserver ses dents. Pour rendre sa dent coupée, ici, pour rentrer dedans. Bouchon d'oreille pour quand il fait... Quand il y a trop de bruit la nuit, en particulier quand il y a beaucoup de vent, ça permet de dormir. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux parce que du coup, tu ne t'entends pas si jamais il y a un problème. Mais bon, ça permet de dormir quand il y a du bruit. Ici, j'ai un petit flacon de gel douche. Je m'en sers pour faire la lessive, pour me laver les cheveux, pour me laver le corps quand je prends une douche. Moustika de tête, je m'en suis servi deux fois où il y avait des soirs où il y avait beaucoup de moustiques. Donc, c'est toujours utile, ça ne pèse rien. Ici, j'ai un mélange de patch avec différents patchs que ce soit pour la tente, pour réparer la tente, pour réparer le sac de couchage si jamais il y a une accrochure ou quoi. Donc, j'ai différents types de patchs. J'ai également du duct tape et de quoi réparer le matelas si jamais j'ai une perforation. et un briquet pour allumer un feu si jamais ici, j'ai une pince tiertique avec une pince à épiler. J'ai eu trois ticks en tout sur l'entièreté du truc. Donc, voilà, toujours avoir une pince tiertique pour enlever les ticks. Donc, voilà pour tout ce qui est un peu hygiène. Oui, donc, ça ne fait pas forcément partie de l'hygiène, mais ça, c'est la crème magique, la chamois crème que j'ai achetée à Bode. Donc, j'ai commencé à avoir des petits problèmes au niveau des frottements au niveau des fesses qui étaient, ça commençait à être vraiment désagréable et inconfortable. Donc, j'ai acheté cette crème. Donc, c'est une crème que tu mets avant de partir le matin sur tes fesses et ça permet d'éviter les frottements. Et, c'est juste génial, ça marche d'enfer. Moi, j'en mettais des fois un petit peu l'après-midi, mais même des fois le matin quand je mettais une bonne couche et que je la tartinais bien, ça me tenait toute la journée et je n'avais aucun frottement au niveau des fesses. Donc, voilà, quand tu roules toute la journée, c'est juste méga confortable et ça ne pèse pas non plus, ce n'est pas hyper léger mais ce n'est pas non plus hyper lourd. Donc, franchement, je trouve ça juste génial et si je repars en bikepacking, je me rachèterais une crème comme ça parce que ça change vraiment la vie par rapport au confort sur la selle. Au niveau de l'électronique, j'ai trouvé cette super poche. À la base, il faut mettre du papier toilette mais moi, j'avais mis mon électronique dans un ziplock, ça n'avait pas tenu, ça avait perforé le ziplock donc j'ai trouvé cette super poche résistante, légère où maintenant, je mets mon électronique. batterie externe Nitecore NB10000, super batterie externe qui charge super rapidement avec 10 000 mAh de capacité. Je la charge avec ce chargeur-là en cœur avec un port chargeur rapide. Ça permet de charger la batterie externe hyper rapidement, que ce soit sur les ferries, dans les supermarchés, dans les restaurants quand on fait des pauses le midi ou quoi. Franchement, moi, ça a super bien marché juste de brancher ma batterie externe et puis comme ça, je ne suis jamais tombé en rave de batterie. Niveau câble, j'ai un peu de tout. J'ai deux USB type C vers USB type C avec adaptateur pour la montre micro USB, ça s'appelle, je crois, pour le Garmin. Je parlerai du Garmin juste après. Câble Lightning pour iPhone en USB type C pour pouvoir brancher sur la batterie externe ou sur la borne. Voilà, à peu près pour tout. Là, j'ai carte bancaire, carte d'identité, un peu d'argent en espèces, carte SD de rechange pour la GoPro. Du coup, j'ai la GoPro 11 qui me filme actuellement. J'ai fait quelques images. J'ai deux batteries de GoPro de rechange, donc trois batteries au total avec le socle pour charger les batteries de GoPro. J'ai un AirTag ici dans cette poche-là et un AirTag dans ma gourde, celle-ci là, que je mets dans mon vélo. Du coup, ça permet d'avoir deux AirTags sur le vélo au cas où je me fais chourer. Ça permet, voilà, de pouvoir potentiellement le retrouver. Je pense que c'est plus pour la tête qu'autre chose, mais bon, ça permet, voilà, d'être un peu plus serein. Au niveau du GPS, j'ai un Garmin Edge 830, 820, je ne sais plus. Il marche super bien. En mode économie, ça me tient deux, trois grosses journées de vélo. Ensuite, je le recharge souvent directement sur la borne un midi ou quand je fais une pause ou alors via la batterie externe. Donc voilà, le GPS, c'est top pour enregistrer les données de la journée et puis pour avoir surtout la trace qui s'affiche. Donc normalement, le GPS, l'écran, il est éteint et dès qu'il y a un tournant ou un changement de direction, il s'allume, il me dit tiens, c'est par là et hop, voilà, comme ça, du coup, je sais où aller et puis après, il se réteint et il se rallume quand il y a besoin. Donc ça marche super bien. Donc voilà, très content de tout ce côté électronique. Je sais qu'il y en a qui partent avec des panneaux solaires pour recharger et tout. Moi, je trouve ça pas forcément utile quand on a un chargeur rapide et une batterie qui est compatible, une batterie externe qui est compatible charge rapide. Ça, c'est important aussi d'avoir les deux qui soient compatibles. Après, le mieux, clairement, en vélo, c'est le moyeu dynamo, mais c'est un investissement supplémentaire et voilà, moi, j'en ai pas forcément l'utilité. En tout cas, ça a super bien marché comme ça et donc du coup, je vois pas l'utilité de mettre un moyeu dynamo. Donc tac, ça, c'est la boîte pour mettre les micros. Donc c'est le DJI mic, ça permet du coup d'avoir un son qui est un peu mieux quand on veut se poser comme ça et puis présenter des trucs. Je m'en suis servi un peu pour donner mes ressentis sur les journées aussi, voilà, pour avoir un meilleur son. Je sais pas encore si je ferai un petit film ou pas de cette petite vidéo de cette belle aventure. En tout cas, j'ai filmé, je sais pas si j'ai filmé assez, si ça sera intéressant ou pas. Donc je verrai à la maison quand je serai rentré de voir un peu les rushs si je fais une vidéo ou pas. Pour ce qui est réparation, j'ai plus qu'une chambre à air. À la base, j'étais parti avec deux chambres à air. Comme ça, j'ai deux chances entre guillemets et puis si jamais je crève, je retourne dans un magasin, j'en rachète une pour toujours en avoir deux. Il se trouve quand j'ai crevé au Danemark, la deuxième fois, j'ai changé les pneus. J'ai voulu racheter, enfin j'ai racheté du coup une deuxième chambre à air. Je l'ai oublié là-bas. Du coup, j'avais plus qu'une chambre à air. je me suis dit que j'ai changé les pneus. Inch'Allah, ça tient. Ça a tenu. J'avais toujours quand même une chambre à air pour pouvoir changer au cas où. mais donc voilà, ça a tenu et puis voilà. Donc ça, c'est un de mes anciens pneus. Je n'étais pas parti avec des pneus de rechange au départ. Mais du coup, quand j'ai changé mes deux pneus, j'ai gardé le pneu avant d'origine, donc le Continental Grand Sport. au cas où, j'ai une grosse déchirure sur le pneu pour pouvoir changer. Donc voilà, j'ai un pneu de rechange au cas où pour dépanner. Bam ! Ici, cette gourde-là, c'est la gourde qui est sur le bas. C'est la gourde de réparation lubrifiant pour la chaîne. démonte-pneu pour changer pour démonter le pneu et changer la chambre à air. j'ai tout un tas de clés pour pouvoir serrer, dévisser des trucs sur le vélo. Bam ! Bam ! Alors, il y en a des choses là-dedans. Un allume-feu au cas où je dois allumer un feu en urgence. Là, j'ai des plaquettes de freins de rechange. Maillon rapide au cas où j'ai la chaîne qui pète pour pouvoir la réparer. Ça, c'est un scratch au cas où j'ai un de mes scratch qui pète pour les sacoches sur les côtés. Je vous montre juste après. Un fil, ça, c'est pour pouvoir démonter le maillon rapide. C'est une technique. Vous trouvez ça facilement sur YouTube. Vous rentrez comme ça dans les maillons. Vous faites comme ça. Ça permet de démonter la chaîne avec juste un fil et de ne pas ramener une pince. Ça marche très bien. Là, j'ai de la colle ultra forte. J'ai trois petits tubes à usage unique pour si jamais il faut recoller des trucs. Je m'en suis servi pour recoller un petit peu mes sangles de sacoche, en particulier celle de la sacoche de sel parce qu'elle s'était décollée. Là, j'ai encore un air tag que je mets ici et ça, c'est pas mal aussi parce qu'en fait, la sacoche de cette gourde est au niveau du bas sur un porte-bidon qui ne tient pas super bien. donc si jamais je perds la gourde et il y a un air tag dedans, ça me permet de la retrouver facilement. Donc, tac, voilà, un peu pour tout ce qui est matos de réparation. Donc, tout tient dans cette petite gourde avec le lubrifiant. Bam, bam. Bam, bam. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. je vous montre encore un petit peu sur le vélo. Donc là, ça, c'est les sacoches dont je vous parlais, là, qui sont accrochées sur la potence. Là-dedans, j'avais mon couteau suisse, des pastilles électrolytes avec de la caféine pour quand les conditions sont un peu difficiles. Voilà, je prends ça et puis ça permet de rouler plus facilement, on va dire. Couteau suisse, juste ici, classique, avec couteau, ouvre-boîte, ciseaux, tout ça. Et ici, j'avais de la crème solaire, un petit tube comme ça. Tac. Et au fond, j'ai des gants, c'est des outdoor research avec windstopper au niveau des mains, donc c'est plutôt pratique pour quand il fait froid, ça permet de stopper le vent. Je n'ai pas mis beaucoup les gants, mais voilà, ça fait bien le taf. Et au niveau de l'eau, au niveau des contenances, j'avais un S50 millilitres qui me semble ici, et 500 millilitres de chaque côté, donc 2 litres au total, ça ne fait pas beaucoup. Enfin, en tout cas, pour rouler, c'est suffisant, je roulais souvent avec juste cette gourde-là et un tout petit fond sur les deux gourdes arrière pour avoir, au cas où, de l'eau, si jamais j'ai tombé en rab. Mais pour rouler, du coup, j'avais souvent juste celle-ci qui était remplie. Et ensuite, quand je voulais me poser au bivouac, je me prenais de l'eau, du coup, je me mettais full, mais du coup, j'avais seulement 2 litres d'eau. Donc là, si c'était à refaire, je partirais avec des gourdes de 750 ici derrière, ce qui me permettrait du coup d'avoir 2,5 litres de contenance au lieu de 2 litres seulement. Donc voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. S'il y a des choses que j'ai oubliées ou que j'aurais changées, c'est les... Comment tu appelles ça ? Les... Les protèges... Les couvre-chaussures. Attendez, je repère juste la GoPro. Ouais, donc s'il y a des choses que j'aurais changées, c'est sûrement d'emmener des couvre-chaussures pour la pluie parce que j'en ai beaucoup souffert. J'avais les pieds trempés, les pieds congelés. Donc ouais, si vous partez sur des longues distances, enfin, prenez des couvre-chaussures, ça peut vraiment vous aider. Voilà, les gourdes, 750 ml au lieu de 500, les 2 gourdes à l'arrière, c'est mieux. Et puis... Puis voilà, globalement, je suis très satisfait de cette liste de matériel. Je n'ai pas eu froid avec le sac de couchage. Je n'ai pas eu chaud à part une ou deux fois où vraiment il a fait chaud la nuit. Mais je trouve que c'est une liste qui est très polyvalente, qui reste très confortable, mais très légère. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu pour faire la vôtre, que ce soit pour partir au Cap Nord ou pour partir sur une autre aventure bikepacking. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir, mettez-les-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir et avec attention. Voilà. si jamais il y a d'autres thèmes autour de ce trip bikepacking en Norvège, que ce soit par rapport à la bouffe, par exemple, ou la logistique, comment gérer le vélo chaque jour ou quoi. Voilà, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, mettez-les-moi en commentaire. S'il y en a plusieurs que ça intéresse, je peux potentiellement faire une vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, même sur, pas forcément juste sur le matos, mais sur l'aventure en elle-même de bikepacking de Strasbourg jusqu'en Norvège, mettez vos questions. C'est avec plaisir que je vous réponds. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne préparation d'aventure si vous êtes en train d'en préparer une. Et puis à la prochaine. Ciao.